Et c'est parti avec un excellent départ pour Emmanuel Moinelle devant César Gazeau. Le départ pour l'instant va donner l'entrée dans le premier virage. Mais contrairement au circuit hier où il était un petit peu plus difficile d'essayer de se positionner pour gagner une place, la piste est beaucoup plus large et on risque d'avoir des attaques, surtout dans cette partie. Nous arrivons maintenant avec ce virage à gauche en dévers, où il faut bien rester, comme le fait en ce moment le poleman Emmanuel Moinelle, bien à l'intérieur pour éviter d'ouvrir la porte. Alors on a retrouvé Franck Lagorse qui a piqué un 100 mètres version nage libre. 100 mètres version nage libre. C'est bien, c'est bien. Il faut improviser. Exactement. Allez, voilà, on voit que ça a creusé là. Ça a creusé ici à l'entrée de la grande parabolique. Et oui, c'est une monotrajectoire. En tout cas, Emmanuel Moinelle, il avait besoin d'une victoire pour se réconforter avec sa prestation d'hier. Un petit peu en dedans. On va le dire comme ça. Voilà. Voilà. Un petit peu en dedans. Par contre, on voit toujours que les embrouins de neige sont énormes. Et là, ils traversent les embrouins de neige que leur envoient leurs petits camarades qui sont dans la partie de la piste où ils viennent de passer. Et oui, César Gazeau qui est deuxième pour l'instant, lui aussi, il fait une performance moyenne puisqu'il est dans cette finale. Mais c'est vrai que quand on prétend pouvoir gagner deux courses d'un seul coup et puis de se retrouver encore une fois dans cette finale ici, c'est une déception comme Moinelle. Voilà. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour Clémentine Loss. Oui, la preuve, elle était sur la plus haute marge du podium hier et là, elle part avant-dernière de cette finale. À la 60 kg. C'est ça. Le problème, c'est ça. Et ici, visiblement, ce handicap qui... Il y a deux Clémentines dans la voiture. Même plus. Elle embarque plus que son poids. Donc, c'est compliqué. C'est-à-dire, il y roule à deux. Il y a deux Clémentines. À deux et demi, même. En attendant, devant Emmanuel Moinelle, lui, il se balade. Il a le record du tour. Et puis, la piste libre, parce que derrière lui, César est à 4 secondes. Mais César, il faut qu'il fasse attention, parce qu'il y a Laurent Naël qui n'est pas loin derrière. Oui, mais Laurent, c'est un gentleman. Et en même temps, il a la voiture d'Aurélien Panis. Oui, donc il faut faire attention. Puis il y en a un aussi qui a une grosse pression, on le disait. C'est Laurent Millara avec la voiture d'Olivier Pernault. Oui, mais ça, Laurent, je le connais très, très bien. Il aime bien avoir la pression. C'est là qu'il se sent le mieux, d'ailleurs. Laurent, lui aussi, c'est un vrai gentleman. Il va la ramener entière, cette voiture, pour faire en sorte que, justement, Olivier Pernault puisse peut-être, peut-être, aller chercher cette victoire aujourd'hui ici à Isola. Ça serait sa première victoire. La catégorie des pros et on est ravis pour lui. Alors, toujours le même classement. Moinelle, Gazot à 4 secondes, pratiquement. Laurent Noël à 5 secondes. Fontanel à 7. Laurent Millara à 8. Clémentine Lost à 9. Et Stéphane Vantageat à 12. Les écarts se creusent, maintenant. Bon, il y a toujours ces phénomènes d'élastique au moment du freinat. Vous avez l'impression que ça retrécit. Et puis, dès la réaccélération, les pilotes reprennent leur éloignement. Oui, alors, bien sûr, chacun a eu sa stratégie de clou. Il faut savoir que pour la troisième course tout à l'heure, tout le monde, que ce soit les élites, les élites pros, auront tous 4 pneus neufs pour cette troisième course ici à Isola, sur ce troisième circuit différent. Voilà, donc la gestion des pneumatiques va se simplifier du côté de la catégorie élite parce que balle neuf pour tout le monde. Donc ça, ça va simplifier les choses. Et pour l'instant, Moinelle, toujours en tête, toujours avec le record du tour et toujours poursuivi par César Gazot avec toujours les 4 secondes d'écart entre les deux voitures de tête. Derrière, rien n'a bougé puisqu'on retrouve Naël, Fontanel, Milara, Lost et Vantaja dans cette finale de la catégorie élite. En plus, la piste, elle est vraiment magnifique parce qu'il y a encore de la glace. On est déjà au deuxième meeting. Il y a encore beaucoup de glace. Donc les clous fonctionnent. Les pilotes peuvent garder des repères. Et vous voyez, en plus, l'avantage de cette piste. Il est quelle heure ? Il est midi 12. Et à midi 12, on a déjà la moitié du circuit qui est dans l'ombre. Ça veut dire qu'on ne va pas perdre justement cette glace. On va arrêter de chauffer la piste. Et on va pouvoir retrouver un peu plus de grippe. Et surtout, retrouver un bon rythme. Oui, et puis l'espoir, ça a été ça pour vous qui avez préparé cette piste. C'est d'arriver à garder la glace alors qu'on était en plein soleil toute la matinée. Et ça, ce n'était pas un mince défi. Alors pour l'instant, Moinelle, toujours en tête. Ça n'a pas changé. Après cinq tours, ça veut dire que je pense qu'il est rentré dans le dernier tour. Là, je n'ai pas trop suivi. Non, non, il doit rester. On n'a pas eu l'affichage, je crois, sur nos écrans. Parce que pour vous dire, il nous manque un peu des petits écrans. Non, mais c'est le drapeau d'Amié qui est préparé. Ça veut dire qu'ils sont effectivement dans le dernier tour. Et qu'Emmanuel Moinelle est toujours en tête et toujours avec ce point. Nous sommes dans le dernier tour. Merci pour l'affichage sur nos écrans. Il roule bien, là. Oui, il roule très bien. Il roule très, très bien. Il n'a pas fait d'erreur. Ce n'est pas évident. Attention, il rentre fort et tout. C'est bon, c'est fini. C'est l'arrivée, drapeau d'Amié et victoire d'Emmanuel Moinelle. Et normalement, je ne pense pas qu'on lui souffre dans le dernier tour. Il ne faut pas freiner si tôt parce que ça va faire un empilage. Là, César, attention. Donc, Emmanuel Moinelle qui remporte cette finale devant César Gazeau, Laurent Naël, Gérald Fontanel, Laurent Milara, Clémentine Lost et Stéphane Vantageat. Et je vous le confirme, Emmanuel Moinelle qui prend le petit point supplémentaire du record du tour. Donc, ce petit point qui va lui permettre de terminer à égalité de points avec celui qui terminera dernier de la super finale de la catégorie élite que nous allons suivre dans quelques petites secondes. Puisque maintenant, toutes les finales vont s'enchaîner.